Il s'agit de faire apparaître progressivement au tableau les éléments d'un schéma. Pour cela, on utilise l'affichage de cinq pages successives. Première page, deuxième page, troisième page et quatrième page, enfin cinquième page. On lance Active Inspire. On ferme le tableau de bord. On commence par construire le schéma complet. D'abord, on ajuste la page à la largeur de l'écran. Ensuite, on prend l'outil Formes, on choisit un rectangle dont on modifie la couleur de remplissage un jaune, la couleur de contour un noir, on règle l'épaisseur du contour et on trace un premier rectangle. On prend l'outil Sélectionner, on sélectionne ce rectangle, on le copie et on le colle une première fois. On le colle une deuxième fois. Puis une troisième fois en effectuant un clic droit sur la page. Et enfin, on le colle une quatrième fois. On prend l'outil Remplissage, on choisit un rouge et on modifie la couleur du deuxième rectangle. On choisit un vert pour le troisième, un bleu pour le quatrième et un marron pour le cinquième et dernier. Pour dupliquer la page, on affiche le navigateur de page. Dans le menu de la vignette de la page, on choisit la commande Dupliquer. On répète cette opération trois autres fois. Le logiciel se place automatiquement sur la dernière page dupliquée, ici la page 5. Pour laisser afficher le navigateur, on l'épingle. On clique sur la vignette de la page 4 pour la sélectionner. On sélectionne le rectangle marron, on le supprime. On sélectionne la page 3, on sélectionne les rectangles bleu et marron, on les supprime. On peut bien sûr utiliser la touche supprime du clavier. On sélectionne la page 3, on sélectionne les trois rectangles en maintenant la touche contrôle enfoncée. On supprime ces trois rectangles. Enfin, dans la page 1, on ne laisse que le premier rectangle, le rectangle jaune. On ajuste à nouveau la page à la largeur de l'écran. On sauvegarde son paperboard dans son espace de travail. On teste le fonctionnement de l'animation. Cette méthode présente des limites. On ne pourra pas écrire sur le schéma lors d'une étape et conserver la notation à l'étape suivante. Si on souhaite annoter un schéma dynamique, il faudra recourir à la programmation d'événements que permet le logiciel ActiveInspire. 13. 13. Merci.